Ils ont compris que les rappeurs, ils commencent à enculer l'industrie de la musique. On est plus forts que la pop, que la variété, que tout. Ils ne veulent pas nous laisser grimper, ça fait partie du nom gratta frérot. Parce qu'on est les jeunes, on est les urbains frérot, ils ne veulent pas. Mais nous, demain, on peut éteindre Spotify directement. Si demain, tous les rappeurs, à partir de minuit, on éteint, on enlève tout de Spotify, on ne veut plus travailler, tu vas voir qu'ils vont revenir. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau concept. On va dire, c'est une belle tablée, il y a du monde. Je vous explique très rapidement comment ça va se passer. Il y a la crime en fond de table, mais je vais vous le présenter. Après, il va se présenter, il va vous dire ce qui va se passer aujourd'hui. Il a invité des fans à lui. Je n'aime pas le mot fan, on va dire supporter, hooligan, ça passe mieux. Ils vont échanger avec nous sur différents sujets. On va revenir sur l'ensemble de la carrière de la crime. Ils vont lui dire ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils ont moins apprécié, avec de la bienveillance. Et voilà, histoire d'échanger, d'avoir un bon moment aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser vous présenter, tac, tac, chacun son tour. Comme ça, on finira par la crime. Et il saura qui vous êtes. Alors, enchanté, moi, c'est Jun. Je viens du 36. Et là, actuellement, je suis dans le 9-5. Tu t'es présenté comme un rappeur, là. L'album bientôt. L'album, il sort quand. Je suis super, je suis trop triste, je suis trop triste. Bim Bim. Ouais, Bim Bim, enchanté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Bim Bim, artiste, proche de Mister U et de la crime. Voilà, quoi. Aziz, j'habite ici, j'habite à Paris. Et voilà, j'ai 21, j'ai 22 ans. T'hésites beaucoup sur ton âge depuis tout à l'heure. Tu me dis 22, 21, 22 ans ? 22 ans, je 22 ans, je 22 ans. Non, non, je 22 ans. Bim Bim, je 22, je 22. 22 ? Ouais. Tunisien, t'as dit. 100%. 100%. Lui, il a un doute. Ouais, je sais qu'il a un doute depuis tout à l'heure. Arrête. Ah, tes conneries. Ah, taquelles. C'est les cheveux qui me fraisent, ça ? Ouais, le nez aussi. Bonjour à tous, moi, c'est Malik. J'ai 22 ans, je suis algérien. Des Z-pures. Des Z-power. Si on ne l'avait plus, on se le serait tatoué sur la peau. Il est bon, il est bon. Pas les Z-91, mais enfin 120. C'est un algérien ? Je rigole. C'est un algérien. Mon d'un bonnet de Harraj. Il doit t'apporter le monnet de Harraj. Il a joué deux ans avec ses Harraj. Il connaît bien, je crois. Il connaît bien, je crois. Ça en connaît, ça. Ça en connaît, ça. Et là, on finit avec Mister You. Mister You, Gataga. Mister You, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais tout le monde connaît. Tout le monde connaît avec Mister You. On a un Mister You aujourd'hui avec nous. Merci à vous l'équipe. Ça va frérot ? Moi, ça va nickel. Magnifique, 37-2. Et on finit en bout de table. La crime. La crime ou est tigré ? Oui, la crime. Ok, la crime. Et voilà, on est venu passer un bon moment. On a discuté de plein de choses ensemble. Là, tu es prêt à échanger ? On a parlé un peu en off, tu étais déjà chaud. Donc je sais que ça va bien se passer. Moi, ça va bien se passer, quoi qu'il arrive. En tout cas, eux, ils ont préparé des questions. C'est un truc bienveillant. Où eux vont parler aussi pour le public. Ils s'interrogent aussi sur peut-être des choix à un moment donné. Et sur des points positifs aussi qu'ils ont appréciés à un moment donné. Donc je pense qu'on peut envoyer l'entrée histoire de commencer à manger. Parce qu'on est dans un bon resto. Manziel Paris. Exactement. Qui nous a fait l'honneur de nous accueillir aujourd'hui. Donc on les remercie. Merci à eux. Et on y va sur l'entrée. Let's go. Les gars, je crois que l'entrée est arrivée. Il y a Chef Tony qui démarque. Petite musique, tout. On peut l'applaudir. On peut dire. Hey, Tony. Il y en a un là. Il y en a un là, un là et un là. C'est vrai que vous êtes des connaisseurs. Parce que vous avez pris les trois le même truc. Ça veut dire que c'est le vrai truc. Moi, je dis tout. Bimbi, il a dit tout comme moi. Il ne veut pas se fatiguer. Je dis, tiens, regarde la calme. Il va dire, tout comme toi. Il le mange comme toi. C'est l'entrée. Donc on va commencer par le début de carrière. Tu as souvent parlé du fait que tu avais eu une jeunesse assez compliquée. Tu es parti de chez toi à l'âge de 14 ans. On entend beaucoup dans tes sons, etc. Tu es parti chez toi très tôt. Est-ce que dès ta plus jeune enfance, même maintenant que du recul, est-ce que si ça serait à refaire, tu aurais fait un petit peu le même parcours pour arriver là où tu es aujourd'hui ? Je ne sais pas exactement. Parce que je me suis mis... La réalité, c'est que je me suis mis pas mal quand même en danger. Ça a causé beaucoup de dommages collatéraux dans ma famille. Ma mère, mon père, ils me cherchaient. Je crois que je dormais dehors. J'avais 12 ans, 13 ans. Ils me cherchaient dehors avant d'aller au travail toute la nuit. Donc ça a gardé séquelles. Donc si j'avais pu faire mieux, je l'aurais fait. Après, bien sûr que toutes ces épreuves-là, tout ça, ça m'a forgé. Ça fait l'homme que je suis aujourd'hui. Je pense sans faire souffrir ma famille, mais j'aurais voulu garder le truc qui m'a forgé, tu vois. Tu vois, par rapport à ce début de parcours, tu sais, toi, tu étais vite à la recherche de l'argent quand tu étais dehors. Mais la motivation de faire du rap, elle vient d'où ? Est-ce que c'est une passion pour le rap ou est-ce que tu te dis, peut-être que grâce à ça, je vais réussir à faire de l'argent ? La part du rap, pour moi, c'est une part de sortie. C'est vraiment numéraire. Si ça avait été de la cuisine, j'aurais fait de la cuisine. Ça a été du dessin, je l'ai déjà dit, je sais. C'est que tellement j'ai la dalle de m'en sortir, et je pense que les outils, c'est à côté de moi, après. J'ai un mec de chez moi, Rimkus, qui rappe. Moi, je reviens un peu dans ma cité comme je reviens tous les 4 mois. Il me dit, ouais, bah, tu sais, Rimkus, le petit, là, il rappe et tout. Moi, je kippe le rap. Ah ouais, il y a un studio. Ah ouais, je vais regarder. Ah, c'est Kama, j'essaye. Tu vois, après, 6 mois après, je croise Yuh. On est ensemble en prison. Tu vois, toutes les étoiles sont alignées, en fait. Il m'a beaucoup persuadé, tu vois, on va revenir à ça, peut-être, je sais pas, après, on va en discuter. On peut en parler, là, hein ? Ouais, ouais. C'était Younes, je rappais, j'étais tout jeune, je rappais un peu. On s'en rencontrait, on s'en rencontra Fleury, au D4, en maison d'arrêt. Et quand je l'ai rencontré, moi-même, je rappais un petit peu déjà à l'époque, mais c'était pas, c'était pas ma lettre motif, tu vois ce que veut dire ? J'étais plus dans la street et on s'en rencontrait, ouais, au D4, en 2003. Donc vraiment, même quand on fait des morceaux ensemble et tout, parce que voilà, mon machin, il est déjà dans une direction. Il sort, arrête you si tu peux. Tu vois, après coquetet de rue, c'était quoi ? La rue c'est par où ? La rue c'est par où ? C'est en plein là-dedans. Tout Paris parle de lui, il est recherché. Je suis en plein là-dedans. Et moi aussi, on cherche la police, tu vois, et moi je suis pas explosé, je suis pas de musique, tu vois, je suis dans mon coin, on reste ensemble. La phrase t'avais dit dans la musique, c'est vrai, bientôt tu m'étrapes la cagoule et tout, c'est une phrase réelle, c'est réelle, tu vois. Il m'a poussé, arrête, c'est bon, tu vois. C'est que lui déjà, t'as vu, on va pas se mentir, pour moi, il savait qu'il était chaud. Mais t'as vu, il était, pour lui, tu vois ce que je veux dire, il était trop humble pour se dire non, c'est vrai. Et moi, je te mens pas à l'époque, rappelle-toi, c'est quand j'ai écouté ça à l'époque. J'ai écouté ça à l'époque, je me suis mangé une claque. Je me suis dit, mais t'es un ouf frérot. Déjà que t'étais chaud, il était chaud, je lui ai dit, voilà, t'as du talent de ouf. Mais quand j'ai écouté ça à l'époque, c'est là, je lui ai dit, je dis, gros, t'es un Saiyan, tu t'en rends pas compte, t'es un super Saiyan frérot. J'ai écouté ça, quand je l'ai écouté, même moi, c'était... Frérot, dans le rap français, personne n'avait fait ça. C'est comme moi, quand à l'époque, j'avais fait la rue plus la prison, l'impact que ça avait eu. Moi, quand j'ai écouté ça à l'époque, frérot, c'est comme il t'explique, t'es pas médiatisé ni rien. Et c'était un kiff, j'ai écouté ça, je lui ai dit, mais non, la chétane, frérot, qu'est-ce que tu viens de faire, là ? Je l'ai écouté, je lui ai dit, tu t'en rends pas compte. C'est incroyable. Voilà. Non, Karim, moi, j'ai vu le truc depuis le début. Toi, c'est en 2007. Tu le connais à quel moment, toi ? En même temps. C'est tous en même temps. Les trois en même temps que vous êtes connus ? Moi, je n'étais pas en prison. C'est vrai que c'est un acteur principal pour vraiment le définir. Il est là depuis le début aussi. Il a beaucoup plus participé à la vie de You que la mienne après en 2010. Parce que moi, je suis parti vers Marseille, comme tu sais, c'est un électron libre et tout ça. Mais même quand on se reparle avec You, deux, trois mois, ça va, tu vas bien, on se donne des nouvelles. Lui aussi, on se parle plus souvent parce qu'il travaille et moi beaucoup. Lui, un peu moins. Donc, c'est toujours le tampon. Donc, il est là depuis le début. C'est lui qui fait le pont un peu entre vous deux, etc. Toujours, toujours. OK. Donc, moi, pour en revenir, je l'ai vu évoluer. Au début, ce n'était pas la crime de deux ans après, j'ai envie de te dire. Deux ans après, c'est devenu super saiyan, comme tu as dit. On dirait qu'il a mangé les haricots magiques. Non, vraiment. On va finir sur ce début de carrière. En finalisant sur cette rencontre, du coup, Mysterio, par la suite, il est énormément présent sur tes projets. Je crois que sur les quatre, cinq premiers projets, il est toujours là. Aujourd'hui, sur Personnel Non Gratta, il est là à deux reprises. Hier, au moment où on se parle, vous annoncez l'album en commun. Pourquoi ce n'est pas arrivé plus tôt ? Je pense que c'est plus personnel dans la vie de chacun. Là, tu rentres dans un truc qui doit normalement ne pas arriver aux yeux du public. Parce que c'est comme si à la fin, on veut dire que tout ça a été contrôlé. Lorsque non, tu vois, dans les coulisses, la vie, elle est dure. On doit se battre. Les gens, ils croient que parce qu'on a réussi, aujourd'hui, on est à l'aise. Non, plus t'es bien, plus t'as de l'argent, plus t'as des problèmes. On doit vivre avec ça, se construire une stabilité. Beaucoup de prison, beaucoup de prison, beaucoup vagabond, beaucoup vagabond. De nous tenir sur place, d'avoir aujourd'hui un enfant. Donc, c'est tout ça. Aujourd'hui, parce qu'il y a la stabilité, on se dit, mais refroid, on est en train de passer à côté d'un truc de ouf. C'est évident. C'est ça que les gens, dans la maîtrise du truc, quand tu vois la com, tu te dis, ah ouais, putain, regarde, ils ont attendu 10 ans avant de le faire. Mais en vrai, c'est la vie. Ce n'est pas de nous. Ce n'est pas de notre faute. Peut-être que, bien sûr, on aurait pu le faire avant. Mais on n'était pas prêts. J'ai l'impression, you, c'est un peu plus qu'un frère pour toi. Ouais. Limite, âme soeur, je dirais. Enfin, si je peux utiliser ça. Ouais, parce que regarde, en fait, quand tu parles vraiment de termes de dehors, la street, quand on dit, tu es mon refroid. Donc, ouais, justement, mais moi, je te parle du vrai terme. C'est comme un frère pour moi. Après, du terme refroid, je peux te dire, c'est un frérot, on ne se connaît pas forcément. Tu vois ce que je veux dire ? Mais le vrai terme refroid, ouais, parce que c'est vrai, on se le dit. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. On a traversé les temps. On a fait du business ensemble. On a fait de la musique et il y a de l'amitié. Dans une amitié pour qu'il y a dure 20 ans, c'est dur. Du business pour que ça dure 3 ans, c'est dur. Tu vois, nous, on a réuni tout ça. Aujourd'hui, on est là. On ne s'est jamais insulté, on ne s'est jamais battu, on ne s'est jamais chiffonné. Ce n'est jamais arrivé, ça, de notre côté, tu vois. C'est mon refroid. Alors que même des refraies dans la chambre, ils se tabassent 4 fois dans l'année. L'art d'Aaron, elle vient. Tu connais comment c'est ? Mais nous, il n'y a même pas eu ça. Vous n'avez pas eu peur qu'à un moment, le business prenne le dessus sur cette amitié ? Moi, non, je mens, moi non. Non, jamais. Parce que comme il dit, je pense que la vie est bien faite. Alhamdoulilah, la vie, elle est bien faite. Des fois, il va être là, c'est moi qui ne suis pas là. Je suis en vie de ma vie. Pareil pour lui. Des fois, il va être en prison. Des fois, je vais être là. Mais moi, comme il t'explique au début, je l'ai grave poussé. Voilà, j'y avais besoin. Mais dans les coulisses, ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi aussi, à certaines périodes... C'est lui qui t'a poussé. Exactement. Il m'a poussé, il m'a remis un coup de pouce. Tu vois ce que je veux dire, c'est grave, comme je dis, ça a été une motivation. Et les gens, tu sais, ils ne le voient pas. Lui, il ne va pas te le créer sur les toits, sur tous les toits, sur ci, sur ça. À un moment, carrément, je veux l'abandonner. Ah, vas-y, c'est bon, j'ai mangé, j'ai des trucs, alhamdoulilah, des trucs... T'es un fou, tu veux t'asseoir sur ça, tu vois ce que je veux dire ? Il motive, limite, des fois, il manque elle. Mais t'es un malade mental, tu vois ce que je veux dire ? Et je me rappelle rien que quand on a posé à ne pas tout perdre. Tu vois ce que je veux dire ? Je t'en laisse pas, entre le temps, vas-y, c'est bon. You, t'es un malade, on va au studio, on fait le morceau, on voit les retours qu'il y a, il me dit, regarde, tu vois pas, frérot. Et tu sais, et même moi, exactement, pareil, je te jure, c'est-à-dire, et pour moi, à chaque fois, il a rallumé la flamme, j'ai envie de te dire. Souvent, elle était presque éteinte. Plusieurs fois, moi, j'ai voulu abandonner, je ne te vois pas, j'en avais marre. Tu sais, c'est bon, ça a été beaucoup de pression, moi, au début, quand je suis arrivé, c'est-à-dire, j'ai pas forcément su gérer le truc bien. Tu sais, c'était beaucoup de pression, moi, donc, voilà, là, bah, vas-y, c'est-à-dire qu'on a pris le Kishtah. Allez, vas-y, salut. Et non, justement, moi, je pensais qu'on pouvait attendre la lune. Il m'a montré que même Pluton, c'est palpable, c'est facile, et au fond, on peut même quitter le système solaire. Donc, c'est pour ça que... Voilà, c'est une amitié, il y a pas. Parce qu'en plus, on en parlait tout à l'heure, on disait, mais, tu vois, par exemple, quand tu as une certaine coupure au moment de ta carrière si tu rentres en prison ou quoi, t'as plus envie, principalement, t'as envie de reprendre une vie stable, tu dis, ok, bon, je trouve que j'arrête les conneries et tout, et on voulait savoir, du coup, c'était quoi, cette flamme ? Et du coup, on a un petit peu la réponse. Tu vois, du coup, votre complicité, votre relation, c'est ça aussi qui a fait office que vous avez pu continuer, en fait, sur cette lancée. Qu'est-ce qui fait que tu restes ici, t'as toujours la motivation ? Parce que, du coup, faut avoir quand même une grosse motivation et vraiment quelque chose de... Après, aussi, frérot, quand tu construis une maison et c'est la tienne, par exemple, et que t'arrives et que ça fait huit ans que t'es dessus, c'est un exemple, ça fait huit ans que t'es dessus, t'es dessus, t'as fait cinq étages, il en reste deux, t'es découragé, t'as envie d'arrêter, mais tu vois qu'il en reste deux, tu vois ? Donc, il y a l'obligation, tu vois, il y a l'obligation aussi. J'avais rien avant, frérot, tu vois ce que je veux dire ? Je me disais comment je vais faire demain, j'ai fait des trucs de fou, frérot, j'allais le matin, j'ai surveillé des gens pendant des semaines, j'ai fait du mal à des gens physiquement, je me suis fait du mal à moi-même, j'endormais pas, je faisais 30 kilos, tu vois ce que je veux dire ? Mais là, je me dis, en fait, tout ça, parce que moi, je deviens, parce que les problèmes de la vie vont m'abattre, je dis, mais jamais de la vie, donc bien sûr, je suis un être humain comme tout le monde, des fois, je suis faible, tu vois, des fois, t'as vu, il faut du temps pour que j'encaisse et pour que ça passe, mais quand je reviens, c'est mort après, j'ai toujours ça derrière, il y a cette flamme derrière, on sait d'où on vient, c'est mort. C'est dur aussi de se renouveler quand il y a beaucoup de tabase, et on peut revenir à la comparaison, quand tes fondations, c'est lacryme, ce que t'as fait avant, c'est dur de se renouveler, de tout reconstruire, surtout quand les gens, ils demandent du lacryme à l'ancien. C'est vaste ce que tu dis, t'as raison, à 50%, mais il y a 50% où il y a beaucoup de paramètres qu'on ne prend pas en compte, parce qu'il y a les mecs, tu parles du Nutella, et pendant 10 ans, tu l'as dit du Nutella, il va au supermarché, j'en parlais de ça avec Omar, il revient avec du Nutella à la fraise, il est énervé le mec, « Oh, il y a de la fraise, je ne savais pas, je me suis fait baiser, pourquoi il y a de la fraise ? » Il est énervé, mais il y a le renouvellement. Aujourd'hui, frérot, même t'as eu le Nutella, demain, ils te mettent une forme, ils te mettent un truc pour Noël, ils te changent un peu l'emballage, tout ça, psychologiquement, tu te vois, t'es content. Mais si demain, t'écoutes-moi pendant 10 ans, t'as la même chose, même moi, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Même toi, dans un couple, s'il n'y a pas la flamme, il n'y a pas quelque chose, je vais aller voir ailleurs. C'est pareil pour ta femme, ça va péter à un moment donné, tu vois, c'est pareil. Faut se renouveler, pas se perdre, mais se renouveler. Aujourd'hui, Personnel Gratta, je leur ai proposé plein de choses. Je me suis renouvelé, frérot, ils sont contents. J'ai 10 ans de plus, j'ai proposé de nouveaux contenus, dans le nouveau pays. C'est ça, se renouveler pour moi. Pas forcément changer. Et là où je te rejoins, si tu changes, après, tu déçois à ta fan base. Comme moi, ça n'a plus m'arriver. On a fait une bonne entrée en matière. On a fini l'entrée. On a fini l'entrée. C'était très bon, d'ailleurs, pour ma part. Super, super. Franchement, le chef. Merci, Tony. Applaudissements. Merci, Tony. Merci, Tony. Donc, on va pouvoir enchaîner, plat chaud. On va rentrer dans Corleone et tout ce qui est chaud. Ça, c'est ce qu'on me parle. Ça, ça me parle. Tu sortes de prison. Tu prépares un nouvel album qui s'appelle Corleone, grand classique. Du coup, comment ça s'est passé pour la préparation de cet album-là ? Ah, merci beaucoup. Déjà, j'étais sous bracelet à Marseille pour l'organisation d'album en prison. Donc, j'avais un téléphone. Je recevais déjà, j'étais beaucoup branché avec corps. Et je crois que, d'ailleurs, c'était mon premier album que je faisais dans un schéma traditionnel. Avant, j'étais en l'Indé, 13e art, j'étais à Marseille. Je ne dors plus, tu vois. Je crois que j'avais fait avec mon pote Savignon, on avait fait 55 000 km en trois mois. Sur la voiture, le compteur. Mais là, quand l'autre, j'avais un vrai schéma, j'étais en Maison 10, je venais arriver. Il y avait tout le truc, quoi. Comment tu en arrives à travailler avec corps ? C'est d'abord parce que je travaille avec corps que je vais chez Def Jam. Je rencontre corps. Enfin, on s'est déjà rencontrés, mais il veut me faire un rendez-vous parce qu'il a entendu des sons de moi. Il sait où il peut m'amener. On se donne un rendez-vous. Je lui dis, OK, moi, j'aimerais bien travailler. Le son avec toi et tout, ça tue. Et donc, lui, il se dit que le business model adéquat, c'est Def Jam à cette époque. Il me dit dans la vision de ce qu'on pourrait faire. Moi, je crois que Def Jam, c'est bien. Je suis même sûr. Je dis, OK. Corleone, c'est un projet sur lequel je te découvre vraiment. OK. Je vais te dire, je ne vais pas te cacher. Ce projet-là, il y a un son que j'écoute encore jusqu'à maintenant. C'est Je suis qu'un thug. Je suis qu'un thug, je suis qu'un thug, je suis qu'un thug, je suis qu'un thug, ouais. Je suis qu'un thug, je suis qu'un thug, je suis qu'un thug, ouais. OK. Comment ça se passe au niveau… Comment il le fait ? Oui, c'est ça. Ton inspiration, parce que là, il y a eu un changement. C'est vrai que je l'ai rejoint par rapport à cette question. Il y a eu un changement par rapport à ton album précédent. Et celui-là, toi, tu as ramené une… Vraiment, tu as réveillé une flamme. Tu as été revenu. Parce que nous, on apprend un petit peu ton retour avec la prison, etc. Du coup, en fait, c'était une masterclass. Mais du coup, comment ça s'est passé ? Comment tu as été inspiré, etc. ? Le morceau, je suis qu'un thug, déjà, c'est un accident. Parce que je dois rendre les bandes hier. Je dois rendre les bandes. L'album sort dans un mois. Et je suis en train de faire le morceau avec French. C'est le dernier jour du studio. Je dois rendre à 20h. Je devais déjà le rendre hier. Il nous reste un peu de temps. Tu te rappelles de cette prod, là ? Ouais, elle était bien. Attends, je crois que j'ai un truc. Top line 2, bof ! On a fait le morceau direct, on l'envoyait. Le dernier morceau, il s'est fait vraiment accidentellement. Il n'était pas censé être dans l'album. À ce moment, tu vois, sur Repro 1, il y a une alchimie qui se crée avec pas mal d'artistes. On voit Brulux, Sadek, Nesbill, S.H. Après, peut-être que vous connaissiez avant, tu vois. Mais on voit que tu fais la promo avec eux. D'ailleurs, chez nous même, tu vois, sur Bouskapé, il y a Freestyle Classique. Eux, qu'est-ce qui t'apporte à ce moment de ta carrière ? Il y a des acteurs de cette vidéo, des artistes que je ne connais pas forcément aussi à ce moment-là. Tu vois, il y en a que je connais mieux, il y en a que je ne connais pas. Mais ça s'est bien passé. Ensuite, quand ils viennent en Algérie, je le vis plutôt comme un... C'était dur pour moi, t'as vu ? Pour moi, je voyais éclater ma chéla. Tu vois, j'étais au bled, ça faisait 6 mois, 8 mois. Là, c'était la période où tu étais en cavale. Voilà. Et puis la France ne sait vraiment, pas vraiment ma situation, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, comment c'était là-bas. Donc quand ils viennent pour le travail, dans le cadre du travail, avec mes 5 potes, 6 potes qui viennent, ça se retrouve en colo, je sens du soutien. Donc c'est pour ça la situation, c'est pour ça que je t'ai demandé. Le ressenti, il est différent quand on fait les morceaux et quand ils viennent me voir à Alger. Ça me fait du bien de fou, ça fait du bien, c'est bien, ça donne la soffure, tout. C'est pour ça que le freestyle, peut-être, il est bien. Il y a une bonne alchimie entre nous, tu vois ? Cette situation, tu vois, tu le dis, le public ne le sait pas. Il ne sait pas ce qui se passe pour toi en Algérie. Je crois même un peu après ou un peu avant, t'as l'interview avec Mouloud. C'est quoi ta condition de vie à ce moment ? C'est de la merde, frérot, parce que je ne suis pas rentré en prison là-bas. Pour faire clair, je ne suis pas rentré en prison parce que j'allais avoir une fille qui allait naître. Donc sept ou huit mois après, je me bats en Algérie. Donc la mère du petit vit en Algérie. Bon, après, ça se passe mal là-bas. Je vais au Maroc, tout ça, ça se passe mal. On se prend la tête. Moi, je vais au Maroc, je fais mes clips, je tombe sur une meuf là-bas. Tu connais, bon, comment ça se passe. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais on se prend la tête. Au final, elle rentre à Paris. Je n'ai pas vu ma fille naître, tu vois ? Donc ça veut dire que tout ça, c'est un sacrifice de vie. Oui, mais jusqu'à aujourd'hui, moi, je l'ai en train vers de la gorge. Je me dis, ma fille, même, je vais avoir 50 ans et je n'aurais pas été là à sa naissance, tu vois ? Ça fait partie de tes regrets ? Bah, de fou. Tout ça, c'était de la merde. Il y a quoi qui est ressorti de ça ? Une seule chose qui est sortie, c'est une interview dans le désert. Une interview dans le désert, franchement... T'aurais pu t'en passer. Bah, grave. On dirait que tu ne vas pas finir ton plat. Non, mais même les pâtes, elles sont... Ah ouais ? Je pense que tu meurs c'est le foie grave. Maintenant qu'on a fini à manger, c'était halal ou pas ? C'est maintenant que tu demandes. Alors, halal ou pas ? Non, c'est halal, c'est halal. Bien sûr. Moi, je voulais savoir, est-ce que tu t'estimes peut-être trompé à un moment dans ta carrière ? Il y a plein de trucs que j'aurais pas dû faire. Après, te les énumérer là, comme ça, j'en ai fait plein. J'ai même des gens dans mon entourage qui voulaient lâcher un moment. Pendant le Covid, j'ai beaucoup été sur Snap. J'ai fait plein de trucs, déplacement de produits et tout ça. J'ai un recul, j'ai eu un autre recul que les gens n'ont pas forcément perçu. Et les gens qui sont autour de moi aussi, je les comprends à 100%. Moi, je reviens de là-bas, il faut que je travaille, je suis en train de travailler. Je ne dis pas que je n'ai pas. Ce n'est pas parce que tu as que tu dois aller dépenser ce que tu as. Les riches ne travaillent pas comme ça. Je ne dis pas que je suis riche, mais les riches ne travaillent pas comme ça. Il y a eu un an et demi de Covid. La terre, elle s'est arrêtée pour nous, les artistes. Je ne s'y fais pas, mais c'est la vérité. Ça s'est arrêté pour nous. Il n'y a plus de showcase, il n'y a plus de concert, il n'y a plus rien. C'est l'économie d'un rappeur. Moi, je suis un chat, je retombe sur mes pattes. Ça se passe ici, c'est là, ok. Ah ouais, la crème, hop, ok, allez, je prends. Ce n'est certainement pas le regard des gens qui m'a fait changer. C'est l'effet. Dès que le Covid est plus ou moins, tu vois, ça s'est un peu effacé, que la musique est revenue, je rentrais dans la face de mon album. Vous ne m'avez plus vu sur Internet. Il y a la musique qui revient, j'ai un métier. Je ne me suis pas oublié. Ça fait partie des erreurs que j'ai faites. Assumer, mais c'est une erreur. Parce que pourquoi ? On m'a connu sur un truc où je suis mystérieux, tu vois. C'est la vérité. Après, il y a un recul que les gens ne veulent pas accepter de moi et je les comprends. Ils sont dans un truc où ils me voient bonhomme. Mais même eux, le plus bonhomme de chez eux, ils pleurent, ils rigolent et tout. Il a des moments, il est détendu. Il ne faut pas se prendre la tête dans la vie. Tu as capté ? Moi, bizarrement, au niveau placement de produit, je n'ai pas trop calculé. Parce qu'en même temps, à côté, il y avait le côté sport. Moi, quand il faisait du sport, ça me motivait à en faire derrière. Il me dit, là, il pousse, là, il l'envoie. Des fois, tu vois, boxe, tout ça, il l'envoie. Ça motive. Ouais, voilà. Du coup, moi, niveau placement de produit, je n'ai pas trop calculé. Je suis entièrement d'accord avec lui. Moi, ce que je retire de cette période de lacrime sur ses snaps, c'est son évolution physique et plus que ses placements de produit. Mais je comprends que lui-même, ils se disent qu'il n'aurait peut-être pas dû, etc. Ou que les gens me le reprochent. Après, on peut comprendre parce qu'il y a des gens, ils ont un sentiment d'appartenance à la crime. C'est-à-dire qu'eux, ils s'appartiennent, ils ont une crédibilité, etc. Ils doivent faire des trucs comme ça. Parce qu'il faut rappeler que ton public et même le public de You, c'est des supporters. C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Ça veut dire, en gros, quand c'est pas bon, ils sont vénères de moi. Quand c'est pas bon, ils sont vénères de moi. T'as raison, exactement. Je vais te donner un exemple. Là, en arrivant ici, je prends le taxi, tu vois. Le mec, il me reconnaît. Il me dit, c'est toi le pote à un truc bim-bim, le pote à You, à la crime. On commence à parler. J'ai écouté Les Oiseaux, c'est lourd. L'album de la crime, il est lourd. Je dis, ouais, merci. Il me dit, mais pourquoi à la crime, il fait des placements de produits, tout ça. Je lui ai répondu, je lui ai dit, frérot, toi, demain, tu gagnes tant par mois en placement de produits, tu le fous ou tu le fais pas ? Il me dit, je le fais. Il m'a dit. C'est même pas que ça. C'est comme il t'a expliqué. On est dans le travail. Ouais, ouais. Il doit faire mon pas autrement. Voilà, exactement. Donc, il faut que j'aille chercher l'argent. Je veux bien patienter, je veux bien patienter. Comme il t'a expliqué, le Covid, frérot, c'est une pandémie qui est arrivée. Non, c'est vrai. J'imagine que l'industrie de la musique, la claque, elle s'est prise. Plus de showcase, plus de concerts. Au-delà de ça, vous connaissez un peu Bousscapé, le streaming, le streaming, comment il a descendu aussi. Parce que les gens, ils streament où ? Dans leur voiture, en bois de nuit, c'est là-bas, ça écoute du son, tu sors. Frère, il n'y a plus rien, t'as la maison. Tu regardes, qu'est-ce qui a fait un carton après ? C'est plus le streaming, c'est plus la musique, c'est Netflix. Netflix a fait un carton. Les likes sur Instagram, tout ça. Exactement, bien sûr. C'est les gens posés, maintenant, ils te regardent. Tu sais, écoutez de la musique, t'as la maison, voilà, c'est le dimanche, tu fais le ménage, tu le trucs. C'est vite fait. Tu consommes plus la musique pareil. Donc là, tu vois tes revenus descendent, descendent, descendent. Frère, tu passes d'un million à dix mille euros. Et voilà, c'est ça. Et après, comme il t'a expliqué, tu sais, on est des chats, frère, il y a un bout de pain. Frérot, il n'est pas haram, ce pain-là, frère. Moi, je sais d'où je viens. Donc, c'est tout à fait légitime. Je vais te dire un vrai truc. J'ai une discussion, que je te le dis souvent, mais ça, il y a trois semaines, quatre semaines, il me parlait de Jay-Z. Au final, nous, je te l'ai dit, c'est une porte de sortie, moi, la musique. Il explique qu'à la base, on veut être des hommes d'affaires, on a des ambitions, comme tout être humain. Tout être humain. Il veut tous des biens, on veut tous faire un commerce, avoir des ambitions, des aspirations, OK, il faut de l'argent pour ça. Moi, pour moi, la musique, ça doit me servir à développer mes business dans le futur, tu vois. Donc, tant qu'on est dans la musique et on reste fermé dans la musique, comme ça, je dis, mais voilà, t'as raison. Il me dit, mais regarde ce qu'il explique, qu'il a un chiffre d'affaires et que Jay-Z, aujourd'hui, il ne sait même pas dans son chiffre d'affaires par mois, c'est quoi l'argent de la musique, tellement qu'il a développé des business. C'est là où on va arriver, nous, les frères. Si moi, je vais rester sur la musique, je vais tout épuyer, je ne cacarien, après, dès que c'est fini, je reste avec mon genre de musique, je dis, je fais quoi, j'ai 45 ans. Non, frérot, je commence à me développer dès maintenant. C'est fini et j'ai fait ce que j'aspire depuis que je suis petit, devenir un boss, devenir un entrepreneur, frérot. Je pense que c'est ça, tu vois. Donc, t'as vu, ils vont passer cette pandémie, voilà qu'ils ne vont pas me tuer. Ils ne vont pas me tuer, je viens, je me débrouille, je fais ça, je place là, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ouais, moi, t'inquiète pas, mes enfants, ils vont grandir, ils vont être contents. Genre, ça, c'est snap, ça. T'as raison, t'as raison, c'est bon. T'as raison, t'as raison, tu sais, t'as mis du... Je dors bien, là, ça, c'est snap, c'est grand, c'est grand, c'est grand. T'as raison, t'as mis du... C'est une bonne transition parce que, tu vois, juste avant, t'as parlé du label de Plata ou Plomo que certaines personnes lui reprochaient éventuellement des choses. Toi, à côté, t'as envie de te développer plus et ça fait partie de tes choses aussi où tu utilises ton label pour développer plus de trucs. Moi, j'ai compris ce que tu voulais faire en ouvrant ce label-là, en signant des artistes, mais à côté, je me suis dit c'est quand même un artiste qui est encore en plein dedans, tu vois, et est-ce qu'il va avoir le temps de développer ces artistes-là, tu vois ? Et on en parlait brèvement en off, tu vois, un artiste comme Guy Debesbar que tu signes sur ton label, tu vois, moi, je me dis à ce moment, il y a moyen qu'il fasse chose qu'elle. Par la suite, il explose un peu après, mais pas dans Plata au Plum. Donc, en fait, moi, je voulais comprendre un peu est-ce que tu estimes avoir le temps de produire correctement tes artistes étant donné que tu es dedans à fond, tu vois ? Tu as raison. Après, déjà, le label, quand je l'ouvre, c'est plus pour l'acryma. Ok. À la base des bases. Parce que je sors de force, je sors à l'époque de force et honneur, je décide d'être mon propre patron. Moi, j'étais en artiste pendant je ne sais pas combien de temps. J'ai gravi tous les échelons, tu vois ? Là, je sais que c'est mon temps, c'est à moi, j'ouvre ma boîte. Tu sais que sur mes albums, sur mes projets, je mets des mecs que j'aime bien, que je ne connais pas forcément, j'aime bien, je me dis, je vais te donner de la lumière et je le fais. Je me dis, je vais développer un peu plus ce truc. Je n'ai pas envie de passer à côté, j'ai une seuf fort, je vais en faire profiter des mecs. Ça part de ce sentiment. L'erreur que moi, j'ai faite, c'est que je n'étais pas bien développé sur la structure. Donc, c'est ça qui m'a causé défaut. Parce que Lacrim, bien sûr, il a une carrière à développer. L'un n'empêche pas l'autre, mais il ne faut pas oublier que Lacrim, la matière première, c'est Lacrim. Donc, si aujourd'hui, c'est mon inspiration, je suis bien structuré, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais bien le faire. Mais avant, je n'étais pas prêt. Ça, c'est une réalité. Guide Buzz Bar, c'est un peu plus profond. Je pense, il y a eu deux artistes comme ça, à LP aussi. Je vois LP qui faisait partie de Plateau Plomo, mais c'est des artistes qui n'ont pas été jusqu'à la signature. Donc, on va aller plus concret. Moi, personnellement, par exemple, un artiste comme AM, on a commencé par une collaboration où il est venu avec moi aux Etats-Unis et on a fait un gros clip et c'est arrivé c'était un tube, frère. Il a fait 30 millions de vues, AM, il a enchaîné des showcase derrière. Là, j'ai vraiment mis la main à la pâte. C'est mon sentiment à moi. Ensuite, il y a ce qui se passe, son travail et tout. Mais moi, en tout cas, je suis venu à la base des bases. LP, il n'a jamais eu un morceau avec moi. Guy n'a jamais eu un morceau avec moi. Juste des mecs que j'ai mis de la lumière et j'ai mis un solo dans mon repro. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour le développement d'un artiste. Mais après, moi, j'ai déjà eu des antécédents par exemple avec TCH, tu vois, où je n'ai pas eu de signature contractuelle. Donc aujourd'hui, je ne peux me retourner sur personne. Donc moi aussi, mon travail, il était de le faire aussi à mon échelle. Je n'étais pas structuré, c'est une chose. Mais moi aussi, je ne me suis pas investi tant que je n'avais pas la signature. Sur LP, j'ai eu ce problème-là où je ne parle pas d'ALP forcément, mais son équipe qui ne voulait pas aller jusqu'à la signature. Mais pourtant, pendant l'année demie, j'ai mis des frais. Je suis là, je paye les clips, je fais tout, je fais tout, mais ils ne voulaient pas signer. Au moins, les gars, aujourd'hui, je ne fais rien du tout s'il n'y a pas la signature. Ok, toi, tu as perçu ça comme un truc où tu te dis on va peut-être prendre ma force et derrière, je ne vais pas avoir la signature comme une erreur que j'ai fait auparavant. Je me suis fait baiser déjà par le passé. Je me suis fait baiser sur 500 millions. Ça ne regarde pas forcément l'artiste SCH directement, mais il était produit par un mec avec qui j'étais associé. Et je n'ai pas touché un euro. Donc ensuite, lui, SCH, si tu veux vraiment rentrer dans le truc, SCH, c'est un artiste qui ne devient pas trop après. Parce que moi, je rentre dans la boucle avec mes potes, avec mes copains et on enlève ce producteur et on met SCH producteur. Tu vois, je fais monter sa mère sur Paris et je lui ouvre une boîte et sa boîte, Barron Rouge, c'est mon avocat et c'est nous qui la payons, sa boîte, qu'il est aujourd'hui. Et on est censé être associés à ce qui ne s'est jamais passé. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc je me dis, dans le futur, je ne me fais plus baiser. Donc en gros, c'est que tu as appris tes erreurs et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, plate à haut plomo, c'est pour ça que les gens se posent ce genre de questions. Ouais, ouais. Déjà, tu as tes réponses et en plus de ça, ça peut déjà directement dégoûter parce que tu as vu, la production, c'est pour moi, j'ai la crime. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va, tu vois ? Donc ce n'est pas numéraire dans un premier temps. C'est de mettre la lumière sur des mecs que je sais qui sont là. Je me dis, moi, j'ai trimé. Le mec, il est archi fort, j'ai la vision, je sais qu'il va tout enculer. Il peut le faire. Ça part de là. Mais les mecs, tu sais, il faut le côtoyer vraiment pour... Moi, j'ai toujours un recul sur ça. Toujours loin du truc. Tu ne piques pas les rappeurs, tu n'es pas dans un truc de rap game. Pas du tout, frérot. Je ne les côtoie pas, moi. Tu vois, j'en vois trois, quatre et ceux que je côtoie vraiment, tu es là, sinon je ne vois pas vraiment. Moi, j'ai une petite dernière question concernant ton album. On a tous vu le titre de ton album, Personne n'est ingrattable, mais du coup, je veux savoir vraiment qui se casse. Qui se casse derrière le nom que du coup, quand on traduit, c'est dire chaque interview, c'est obligé de dire « Ouais, mais les rappeurs, ils sont là, moi, je suis boycotté, moi, je suis truc ». Je n'ai jamais parlé comme ça. Et je ne m'apitoie pas sur mon sort, mais je suis super mal vu parce que je représente le rebut du progrès de la cité. On veut des mecs lisses qui se plient au système et ce n'est pas un mec comme moi. Donc, il faut m'éteindre. Je suis rentré en prison parce que j'ai mis un calage dans un clip. J'ai pris trois ans, tu vois. On m'a mis sur un vol à marmé de 15 ans en arrière, on m'a remis en prison. J'étais en prison deux fois pour la même affaire alors que je vends déjà des CD. You, deux ans pour une pub sur Snap. S'ils ne cherchent pas à nous enculer, c'est la vérité. Aujourd'hui, je fais une opération dit aussi sur mon album. Tout le monde s'affole parce qu'on crée, on veut créer. Moi, j'arrive tout seul. Je suis tout seul déjà. On est une équipe, on est 4-5. Laissez-nous si on arrive déjà à faire un petit peu. Vous êtes des machines, vous êtes des machines de guerre, vous êtes 30. Et moi, je ne prends pas mon téléphone pour dire « Ouais, laissez-nous, ce n'est pas juste. » Je ne me plains même pas. Mais laissez-nous travailler. Il y a des bâtons dans les roues dans le travail, dans les relations, dans la perception que les gens ont de moi. Si tu les écoutes, ça fait 10 ans. Je ne vais plus sur Paris, je suis recherché, je dois de l'argent, on me tape, on me truc, il n'y a personne qui me touche, il n'y a personne qui ne me fait rien. Je ne suis pas un fou, je ne suis pas mesrine, mais c'est la réalité. Je vis ma vie comme je l'entends parce que j'ai évolué que je suis à l'étranger. Pour moi, si je suis en France aujourd'hui, je recule. Donc, il y a tout ça qui fait qu'on veut me ternir une crédibilité que peu d'artistes ont et peu d'hommes en France ont. C'est pour ça que je me sens long grata. Je pense. Toi, You, tu partages le même avis sur Personnel Longrata ? Oui, Personnel Longrata, au-delà de son album, je l'ai déjà dit même moi dans des textes auparavant, c'est vraiment mon état d'esprit. Quand tu es en France, comme je te le dis, demain, j'ai pris deux ans pour un snap, tu te rends compte ? J'avais pris un an en première instance. Je fais appel parce que pour moi, c'est incroyable, c'est trop ce que vous m'avez mis. De mettre deux ans. Je demande la cassation, il me disait « Ah non, ton avocat, elle a déposé un jour en retard. » Faut-elle ma gueule ou quoi ? C'est deux ans, j'ai fait un snap. Même une histoire de... Bon, bref, à l'époque, quand tu as eu l'histoire du permis de conduire, c'est vrai, c'est con, j'ai voulu faciliter, j'avais acheté le permis de conduire. Frère, je me rappelle que des joueurs du PSG, c'est eux qui m'avaient donné le plan. Ils ont annulé tous les permis, personne n'a été convoqué. Je me reçois une fiche de recherche, garde à vue. J'ai pris six mois ferme pour cette histoire. Que là encore, ça a été grâce à mon avocat a changé en jour amende, que je dois payer 10 000 euros à l'État, que j'ai payé 10 000 euros pour six mois ferme. Alors qu'à la base, dans le dossier, quand t'entends, il y a 200 personnes dans le dossier qui ont acheté le permis. Qui a été condamné ? On était deux. Il y avait moins un mec. Mais c'est incroyable. Même moi, je voulais dire à la rue, vas-y, arrêtez vos conneries, j'avais un chumas. J'ai envie de te dire, le client n'a pris autant que le dealer. Même plus. C'est quoi ces conneries ? C'est exactement le persona non grata. En vrai, tu vois, le bon exemple, c'est quoi ? Faut avouer, à moitié pardonner. Moi, j'aurais pu dire quand j'arrive à la juge, en vrai, je ne vous mens pas, c'était pour l'image, ce n'était pas du shit, c'était du CBD. Mais non, moi, je suis un homme, j'avoue, j'assume, et je suis conscient que la justice, normalement, vas-y, je vais la jouer franc jeu. Je connais la justice, écoutez, madame, c'est une connerie, c'est une erreur. Frère, ils m'ont doublé la mise, donc faut avouer, doublement sanctionné. C'est incroyable cette histoire. Et ça, c'est la persona non grata. C'est exactement ça. Parce que si ça avait été un autre qui n'est justement pas persona non grata, je pense que si je n'étais pas Mister You, si je n'étais pas Younes, il ne me serait pas arrivé ça. C'est juste ça. Tu vois ce que je veux dire, on m'aurait aimé, vas-y, je ne suis pas le seul rappeur, truc, il y en a un milliard de personnes qui l'ont fait. Je suis le seul qui passe en jugement pour te dire, je passe en correctionnel, ils ont fait une enquête de voisinage. Tu fais ça aux assises. T'imagines, les inspecteurs, ils sont partis voir mes voisins, mes trucs, ils sont partis poser des questions. Ouais, j'ai fait un snap. C'est incroyable. En plus, le snap, il a duré une heure. Je l'ai prouvé, je l'ai dit à la fin, c'est même pas moi qui a fait la promo. C'est le Parisien et BFM. C'est eux qui te le matraquent, le truc. Donc les gens, comment ils connaissent l'adresse ? Ils n'ont pas regardé mon snap. Ils ont regardé le Parisien. Moi, je dis à la juge, je veux bien que vous me condamnez, mais il est où le Parisien ? C'est vous qui faites la promo. Moi, je suis le facteur, comme j'ai dit moi. C'est eux qui relaient derrière. J'ai dit moi, j'ai brûlé un arbre. C'est vrai, j'ai mis le feu à un arbre. Je suis venu, je l'ai éteint. Eux sont venus, ils ont soufflé sur les braises, toute la forêt l'a brûlé. C'est le mec qui a soufflé sur les braises. Moi, je suis, c'est vrai, ça part de moi, je suis l'élément déclencheur. Mais ce n'est pas moi qui a soufflé sur les braises et qui a fait que toute la forêt l'a brûlé. Moi, pour moi, si aujourd'hui, je prends un an ou deux ans, le Parisien, il prend cinq ans, il prend dix ans, les gens qui ont écrit cet article. Eh bien non, c'est voilà, tes personnales ont gratin, c'est toi qui va payer les potes à ses cousins. Et c'est exactement ça. C'est parfait. On conclut cette partie très bien sur un bon discours et on va attendre le dessert. Il y a une personne, Nugrata, qui est sortie. Tu l'as bossé avec Cor ? Pourquoi vous vous étiez séparé ? Euh... Ah, c'est une question ! Il a déstabilisé le tigre. C'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. On va se parler après. Ah putain ! Tiens un secret ! Dans un coffre. Je pense que déjà, il y a un peu d'ego, peut-être des départs, tu vois ? Mais je l'ai dit précédemment, quand je suis sorti de prison, à cette époque-là, je voulais être mon propre patron. Jamais, je pense qu'il avait d'autres projets et moi, j'avais ce projet-là. Donc, on ne s'est pas entendu sur ça. Il y a aussi peut-être un point où j'étais en zompris, moi, j'avais beaucoup de sons de cloche de dehors. Quand tu es en prison, où tu as une information, tu la multiplies par quatre, il faut que tu aies de l'entourage qui fait des longues peines un petit peu pour comprendre. Je suis dans un environnement, déjà, quand j'étais en prison, où cette peine, j'étais un peu énervé. Donc, je suis sorti et j'étais dans un mauvais état d'esprit. T'en voulais à qui ? À la part entière. Ouais, mais j'en voulais un peu. J'en voulais un peu à mon entourage, tu vois ? J'avais le sentiment, par exemple, tu as un Benjamin Schulmanich qui a bien joué le jeu, tu vois ? Il est malin. Parce qu'il a dit, mais moi, les gars, moi, j'ai jamais dit que tu étais mon ami. Et je lui ai dit, c'est vrai, tu as bien joué ton coup. Toi, tu n'es pas mon ami. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, toi, je suis prêt à te dire. Tu sais, voilà, tu connais, on a des reproches à se faire, des trucs plus ou moins. Il y a des non-dits. Et voilà, il y a des trucs aussi businessment parlant. Comme je t'expliquais, je voulais être mon propre patron, il y avait peut-être deux aspirations. Ça, c'est mal passé. Ça a pété. Il y avait déjà des petits trucs quand j'étais un peu au bled aussi, je ne suis pas un mec. Si tu vois un message de moi à 8h30 du matin, ne me réponds pas parce que je me suis mal réveillé. Donc ça, dans une période où ça va mal, ça crée des trucs sur le long terme aussi, tu vois ? Il faut que chacun reconnaisse ses trucs, tu vois ? Mais du coup, tu ne penses pas que c'est un mal pour un bien ? Tu vas reculer pour mieux sauter, tu vois ? Tu sépares après... Bien sûr. Bien sûr. Déjà, aujourd'hui, chacun a sa place dans le sens où moi, Djamel, c'est quelqu'un que j'ai toujours respecté par la musique mais moi, je n'étais pas quelqu'un d'affirmé. Ce truc-là, je t'en parle aujourd'hui parce que c'est lui qui me le dit, c'est lui qui a le recul de me dire aujourd'hui qu'on a fait un projet mais tu vois ? Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. C'est ça qui donne l'équilibre de cet album. Tu vois ? On a plus confiance en l'un de l'autre aujourd'hui. Tu prends des vrais dessins de l'autre. Quelle présentation ! J'étais à deux doigts de prendre ça. C'est ça ? Ouais, je t'avais... C'est très bon. Non, c'est bon. Mazel top ! Tu sais, vous avez travaillé ensemble et vous avez fait un classique ensemble. Tu vois ? Enfin, plusieurs avec Ripro 1 si on compte dedans. Est-ce qu'on ne se dit pas au moment où on va retravailler ensemble est-ce que c'est une bonne idée ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ça qui était fort sur Persona Non Grata. Est-ce qu'on ne prend pas un risque parce que l'attente, elle est grosse ? Il y a ces collaborations entre des beatmakers et des artistes où on se dit eux, quand ils étaient ensemble, c'était chaud. Mais est-ce que ça vaut le coup de reprendre le risque encore une fois et qu'on se dise en fait, ils ont voulu surfer sur un truc où ça allait bien entre eux et que ça avait matié à l'époque ? Là, au final, ce n'est pas le même rendu. Moi, je me base par rapport à la nostalgie que j'ai à l'époque. Umar, s'il fait le pont entre nous, il sait que cette nostalgie, elle existe. Laquelle ? C'est qu'à cette époque, on ne pense pas qu'est-ce qu'on va faire après. On fait la Zikmuse jour pour jour. On n'a aucune pression, frérot. On se découvre. On peut faire toute la musique du monde ensemble. Même si Jamel avait déjà l'album Corleone, il avait déjà des prods bien travaillés, il avait des trucs qui étaient déjà faits pour Ykroos et tout. Je me rappelle à l'époque. Donc, je n'ai aucune pression à l'époque de faire un nouveau projet et je ne connais pas moi tout ça. Je t'en ai parlé à cette époque. Ripro 1, Ripro 2, je n'ai pas de pression à me dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va proposer de nouveau. Donc aujourd'hui, c'est la relation qui est très importante à savoir est-ce que lui et moi on va s'entendre ? Qu'est-ce qui est devenue ta vie ? Qu'est-ce qui est devenue la mienne ? Est-ce qu'il a des enfants ? J'en ai. Est-ce que tu es stable ? Est-ce que je ne suis pas stable ? Il me connaît aussi dans mes démons. Il sait, tu vois. Et l'alchimie au travail. Moi, est-ce qu'il va délivrer de la bonne prod et tout comme avant ? Et lui, est-ce qu'il va bien écrire ? Mais il m'a dit, j'ai une pression, est-ce que tu vas bien écrire ? On a fait une séance, je ne te parle pas de Mango, mais après, on est rentré en studio vraiment et il a été rassuré. Moi, j'ai été rassuré. C'est ça qui est très important. Là, par exemple, pour entrer dans un sujet qui est très important, aujourd'hui, je sais que là, dans la semaine, j'allais en parler. Aujourd'hui, c'est le moment. On se rend compte d'un business model en France. Regarde, sur l'album, on est parti en Albanie. Je vais vous donner un exemple. On est en Albanie, j'ai été voir un artiste qui s'appelle Noisy. C'est un frérot. C'est un mec, il a du genre, frérot. Il a du genre, mais il a beaucoup de genre. C'est une super star qui a beaucoup de genre. Tu vois, en Europe, les mecs, ils ont du genre et c'est des super stars. Moi, je te le dis, ici, là, en France, il y a 10 personnes qui prennent du genre, pas plus. Il y a genre et genre. Il y en a 10 en France, ma gueule. Tous les autres que vous voyez à la télé, là, dans des clips, tout ça, ils n'ont pas de genre. Ils n'ont pas de genre. Déjà, la France, c'est compliqué, tu as des impôts, tout ça, c'est compliqué, on le sait très bien. Si en plus, on arrive en tant que rappeur, on n'a pas la fibre d'être un chef d'entreprise, on ne sait pas comment dépenser son argent et le gérer. Tu comprends ce que je veux dire ? Et ensuite, aujourd'hui, dans l'industrie du rap, il y a le succès plus que le genre. En France, il y a plein de choses que vous ne savez pas, mais vous êtes aussi un peu responsable, quelque part, de ce qui se passe aujourd'hui. Tu as vu, aujourd'hui, on est dans le monde de la snap. Et moi, là, moi, je n'avais pas ce recul-là, je ne te mens pas. Vous allez comprendre pourquoi, moi, Omar, il est important à ma vie. Sur les ventes, etc. C'est ça ? Oui, tout. Sur le regard de la musique. Est-ce qu'on est des chefs d'entreprise, on fait du genre ? Ou alors, est-ce qu'on passe à la télé, on dit qu'on est numéro un, mais on a des trous dans les poches ? J'ai vendu 1 million, presque 500 000 albums. J'ai fait du genre. Je le sais, moi, on est chez Capitol, on n'est que 2 ou 3 étant en Indé. Tous les gros artistes, vous les voyez, la plupart, ils n'ont pas la chance d'être en Indé. Donc déjà, ils ne prennent pas beaucoup de genre. C'est très important, frère, à savoir. C'est très important. quand tu es en Indé, tu peux prendre du genre selon qui t'es, combien tu vends, comment tu travailles la chose. Premièrement, deuxièmement, il y a les streams. Aujourd'hui, il n'y a plus les ventes physiques. Vous savez, vous connaissez les freiniums, les premiums, vous savez qu'il y a des achats de ventes de streams, tout ça. Ce n'est plus un secret pour personne. Pourquoi les mecs vont faire des achats de streams ? Déjà, dans une politique de ça. Pourquoi ils vont le faire ? Ils sont dans une course au top. Au top. Pour l'ego, l'ego. De la snap. Ouais, c'est l'ego. C'est pour l'ego. C'est l'ego, ce n'est pas représentatif de ce qu'ils sont. Ce qu'ils vont vraiment. Regardez, c'est moi le boss. Pour avoir le succès d'état numéro un. Voilà. Ok, pour avoir le succès d'état numéro un. C'est régi par qui, ça ? C'est régi par la snap. Moi, je ne suis pas une guerre à la snap, mais il faut dire la réalité de la chose. La snap, c'est le daron à tout le monde aujourd'hui. Et en vrai, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, mais le refray, quand il m'a parlé hier, je crois que c'est un truc de fou ce qu'il m'a dit. Je ne me suis pas rendu compte. Plus jamais, ça va se passer, pour moi, comme ça se passait jusqu'à hier. Je vais changer toute mon économie de business. Je vais t'expliquer. Il faut que les rappeurs, ils se réveillent. Parce qu'on donne notre cul directement. En France, aux États-Unis, dans les autres pays en Europe, ils sont payés sur le freinium et sur le premium. C'est le genre qui compte. Ici, on n'est pas dans les tops. Si, il y a du freinium, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Les mecs, ils ne payent pas leurs abonnements mais qui vous écoutent sur Spotify. Donc, ce n'est pas compter dans le top. Mais dans les autres pays, c'est compter le genre. Donc, les mecs, ils roulent avec des vraies voitures. Ils ont quatre lambeaux dans le garage et ils ont trois maisons. Et nous, en ce franc, on va être dans le freinium et on est comme ça, on les promet dans le top. Ils n'ont pas de genre. Ils n'ont pas de genre. Parce qu'on est régi par ces freiniums. On prend le modèle allemand. Par exemple, Omar, il m'expliquait, il parle au chiffre d'affaires. Combien tu as fait au chiffre d'affaires. Aujourd'hui, le physique, il s'est éteint. Mais on fait du dit-toussi. Le dit-toussi que j'ai fait, ils ont eu de raf. Tout le monde a raf. Oh, il se débrouille, il fait des trucs. Pourquoi tu mets 500 euros dans ton billet ? Tu veux inciter les gens à acheter un autre produit que ton album. Ce n'est pas vrai. Les mecs, ce n'est pas avec moi, ça fait 15 ans. Le pote, il n'y a 15 ans, il n'avait rien du tout. Il n'était même pas en Maison Disque. Il mettait du shit déjà. Il voulait que les gens, tenez, je vous fais kiffer, on passe un moment ensemble. C'est une opération market. Nous, on n'a pas votre char d'assaut de Maison Disque. On est seuls tout. Donc moi, je rappelle dans le message que c'est du marketing de la street, frérot. Ça leur fait rep. Le physique, il est éclaté aujourd'hui, il est mort. Mais moi, j'ai fait plus de 6 000 en précommande. C'est un modèle. Mais ça, ça rentre du genre, frérot. J'ai rentré un peu plus de 60 balles, ma gueule. En vrai, ça rentre du genre. Ce qu'il faut, c'est récupérer notre physique et qu'on s'en foute du top. C'est le plus important. Le jour où on se dit, moi, t'as vu le top, moi, à la fin de la semaine, je sais combien j'ai vendu on dit tout aussi. Je sais combien j'ai vendu en freinium et en prénium. Comment je sais ? C'est le chiffre d'affaires que j'ai fait. Je m'en fous du top. C'est mon chiffre d'affaires. Viens qu'on part tous notre chiffre d'affaires et on voit qui a fait du genre. C'est comme ça qu'ils font en Angleterre, c'est comme ça qu'ils font en Allemagne, c'est comme ça qu'ils font partout. C'est par rapport au genre. Moi, à la fin de la semaine, mes prochains projets, frérot, je vais garder mon physique, je vais faire mes opérations moi-même. Et t'as vu la photo de la SNEP, là ? Ça va être ma photo à Wham. C'est moi qui va la mettre sur mon feed à la fin de la semaine et qui va dire combien j'ai vendu mon chiffre d'affaires. Mais moi, je vais faire du genre. Mais attention, je fais du genre. Mais quand tu vas aux Etats-Unis, frérot, le freinium, il est payé. Déjà, YouTube, il te paye 14 balles, il te paye. 14 000 dollars, il te paye. Ça rentre dans les ventes. Ici, t'es payé même pas 1 000 euros. Tu vois ce que je veux dire ? Le freinium, t'es payé 10 balles là-bas, frérot. Les mecs, tu les vois avec des chaînes, tu les vois avec des trucs, ils ont fait 10 millions de stream, ils sont plâtrés. C'est normal, frérot. Ici, il n'y a pas de genre, ils nous coupent tout. Pourquoi ? Quand je suis arrivé avec Force et Honneur, j'ai fait 63 000 première semaine. Le stream, ça venait d'arriver. Freinium, prenium, ils comptaient tout. Ils ont compris que les rappeurs, ils commencent à enculer dans du street de la musique. On est plus forts que la pop, que la variété, que tout. Ils ne veulent pas nous laisser grimper. Ça fait partie du nom de Gratta, frérot. Parce qu'on est les jeunes, on est les urbains, frérot. Ils ne veulent pas. Et si nous, demain, on a le modèle économique, on les baise. Alors, ils ne veulent pas. Ils nous ferment. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit les freiniums, on ne les compte plus. Maintenant, c'est que les freiniums. Ça n'existe dans aucun autre pays, frérot. Il n'y a qu'en France. Après, ils ont dit 1000 écoutes, c'est 1000 CD. Après, ils ont dit non, non, non. 1500 écoutes, c'est 1000 CD. Ils nous ont coupé encore, nous, deuxième fois. Et là, maintenant, carrément, pour rentrer dans un top, il faut qu'il y ait 3 écoutes. Toi, si tu aimes ma musique, tu vas l'écouter 5 fois dans l'heure. Ce n'est pas comptabilisé. C'est 3 fois. Je ne suis pas dans le top. Tu l'écoutes. Parce que c'est 3, 3. Ouais. Ils te brident à 3 écoutes. Ils ne veulent plus qu'on fasse 2 genre. Et regarde pourquoi les mecs, ils sont obligés maintenant de l'acheter. Moi, je n'achète pas de stream. Les mecs, pourquoi ils sont obligés ? Je comprends maintenant pourquoi ils sont obligés d'en l'acheter. Parce qu'ils veulent être dans le snap. Mais ils en dépensent du genre, les pauvres, pour avoir un outil marketing pour être premier dans le top. Ils dépensent du genre, ils n'en prennent pas et ils finissent numéro 1 dans le top. Voilà, il faut vous réveiller les gars. Est-ce que, tu vois justement, ce que tu dis là, c'est grave sensé. Mais est-ce que du coup, tu vois par exemple, un joule, il réunit des gens sur un projet. Est-ce que toi, tu ne te sentirais pas, est-ce que tu n'aurais pas l'envie de réunir des artistes pour parler de ça ? Tu vois, genre en gros, on se réunit et on va mettre les choses au clair sur ce qui va, sur ce qui ne va pas dans notre industrie. Tu vois, parce qu'en fait, tous les métiers, ils ont des trucs où ils vont faire grève, où ils vont s'exprimer. Nous, les rappeurs, c'est un métier. Mais nous, demain, on peut éteindre Spotify directement. Si demain, tous les rappeurs, à partir de minuit, on éteint, on enlève tout Spotify, on ne veut plus travailler, tu vas voir qu'ils vont revenir. Mais c'est plus compliqué. Maintenant, je t'expliquais ce que, il y a plusieurs solutions. Mais la solution du Refres, qui m'a expliqué, il m'a dit, moi, je suis producteur, je ne suis pas un rappeur. Mais s'il y en a un qui a les couilles de le faire, en fait, moi, je pars dans la position, il faut que je le fasse. Une fois que je l'ai fait, les mecs, qui vont dire, ah ouais, ça y est, il l'a fait. Je ne peux plus ne pas le faire. Il prend le genre, il montre, il s'en bat les couilles des top. Je vais aller le faire. Donc, des fois, il faut montrer l'exemple pour que les gens le fassent. Je suis d'accord, mais on peut s'asseoir, on peut faire des conférences, tout ça, mais ça, ouais. Moi, en tout cas, je vais le faire. Je vais montrer que c'est par le genre. Et t'as vu, j'ai un nom en Europe, frérot. Je suis une légende en Europe, frérot. Je parlais avec ma pastille bleue, le mec qui me répond en deux minutes, même plus. Il y a des mecs, ils ont des hôtels, frérot. Mais tu es clair. Des restaurants, des boîtes, tu te dis, mais attends, on est où là, frérot ? Est-ce que tu n'en veux qu'à la SNEP ? Ou je pense qu'il y a d'autres responsables dans cette boule ? C'est ce que je veux dire, en fait, c'est un truc complet. Nous aussi, vous êtes là, vous. Vous êtes les premiers à regarder le top des deuxièmes jours, le top du midweek et le top de fin de semaine. Et même un rappeur qui fait 20 000 ou 25 000, vous réussissez. Moi, c'est super. Mais vous réussissez peut-être même des fois à le complexer. Ouais, mais regarde l'autre, il a fait 50. On s'en bat les couilles, frérot. Combien t'as rentré de Genard ? Mais moi, je fais 20 000 et je suis un indé, je rentre plus de Genard quand il fait 50 000 première semaine, il est en licence. Viens, on regarde dans la musique sur 20 artistes, combien sont en indé ? Et qui vendent ? Déjà, les gars, il y a un problème là-dedans. C'est pour ça, en fait, c'est un truc qui est général. Arrêtez de viser les mauvaises personnes, arrêtez de voir le complexe là où il n'y en a pas. Mettez le complexe du Genard sur la table. Parce que nous, on est là pour gratter du Genard, on est des jeunes, on est des entrepreneurs. Je suis là pour faire kiffer les gens, bien sûr, mais je ne suis pas là bénévolement. Je vais faire des œuvres caritatives, je vais aider des jeunes dans des quartiers, je vais faire avancer des choses parce que je le sens législatif de moi-même. Mais là, je donne de ma personne quand je travaille, comment je ne prends pas du Genard ? Frère, c'est nous les rappeurs, c'est nous aujourd'hui. Avant, la cause, frère, boycottée, Arsenic, on l'a vu aujourd'hui. Frère, ils sont tous autour de nous. Ils comprennent. Omar, il l'a dit dans l'interview avec Heidi, c'est un truc super intéressant. Ouais, mais l'image des rappeurs, mais Gucci Mane, frérot, il a fumé un mec, il a travaillé avec Gucci. L'autre, il fait l'apologie de la drogue, il travaille avec des... Ce n'est pas vrai, ça, frérot. C'est nous, on représente. Ils n'ont plus le choix aujourd'hui. Il faut qu'on se réveille. Tu vois ? Mais cet égo-là, de la Zikmu, de nous voir en numéro 1, il est plus fort que tout. Enix, sa mère, le top. Je vais te montrer, moi, à la fin, c'est quel genre ? C'est qui le numéro 1 ? Tu penses qu'on devrait arrêter de communiquer sur les chiffres ? Non, non. Je pense qu'on devrait s'en foutre de la SNAP, communiquer sur tes chiffres. Tu fais un body to see, frérot, comme on en parlait. Un beau truc bien, tu respectes les gens. Moi, si demain, je peux donner 100 balles, 100 balles, frérot, si je peux les donner à mon public, je les donne, moi. Combien vous m'avez donné depuis qu'on est là ? Pourquoi vous allez rougir ? Ce n'est pas déloyal. Je vous fais plaisir. Mais je ne veux pas de votre SNAP, moi. Je ne veux pas de votre compte. Je vais les donner, pour de vrai. Tu fais un body to see, frérot. Tu vends, je ne sais pas moi, 2000 pièces, 3000 pièces à 200, 300 euros. Regarde combien il faut vendre de CD pour faire cette opération, frérot. Vous ne savez même pas. Il y a des mecs qui sont un artiste, ils touchent 8% sur le CD, frérot. Des mecs, ils ont commencé avec moi, vous les voyez, je ne vais pas dire de nom. Ils sont disques de diamants, tout, frérot. Ils sont à 10%, ils sont un artiste. Frérot, ça veut dire que sur 100 000 ventes, tu touches 10 000 euros. Et tu les vois plâtrés, frérot ? Non, parce qu'ils prennent des crédits, tout ça, ils sont en souffrant. En plus, il y a des crédits, ils paient les impôts. Il n'y a pas de genre à ma gueule. Je te le dis, frérot, c'est une vie de menteur. Venons, on commence à prendre du genre parce que la musique, les millions de vues, tout ça, ils sont là pour de vrai. Arrêtez de faire les... C'est la vérité. Est-ce qu'il vous reste des questions en stock ? C'est bientôt fini, profitez-en. Moi, j'ai vu la cover, j'ai trouvé ça gang. C'est un carré, je n'ai pas un américain. Ça peut être une question. Je me suis posé une question. Sur un film, un court-métrage, un truc derrière. Bien sûr. Pour les années à venir. J'ai vu une émission où tu disais que tu adorais le cinéma. Tu aimerais bien un film de la crime. Bien sûr. Un film ? Oui, on va essayer de tout faire. Je ne te parle pas de ça comme si je vais mélanger plein d'ingrédients pour en faire une choroba. Mais on va essayer de tout faire. Je suis déjà sur le projet de la série, la suite de Force et Honneur. La série, je l'appelle Personnellement Gratta maintenant. Mais je vais la faire en plus long, avec quatre saisons, des épisodes de 50 minutes. Je vais donner un vrai format. Et après, je vais essayer de faire le biopic en reportage. Tu vois ? Et je vais essayer de faire le film. Akrim, je vais te poser une question que mon collègue a posée à Omar Dignot lors de son interview. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder, enfin, que tu aurais aimé aborder et qu'on n'a pas abordé ? Non, pas forcément. C'est ton sujet. C'est-à-dire, voilà, il y a plein de sujets sur lesquels on n'a pas abordé qu'on l'aurait pu. Voilà, moi, je n'ai pas de regrets sur ça. Les gars, merci beaucoup. Mr. You, Bim, merci beaucoup. Merci à vous. Merci au chef Tony, c'est très important. Merci au chef Tony, merci pour le repas. Merci au Manzil, merci beaucoup. Voilà. Merci au Mardino, gagne. C'est parfait. La famille. On a eu une belle tablée, on a eu un bel échange avec la crime, avec ses fans, avec Bim Bim, avec Mr. You et moi-même. On a kiffé. Un grand merci à Manzil Paris, le restaurant qui nous a fait l'honneur de nous accueillir aujourd'hui longuement. Mais on a bien mangé, donc merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine, peut-être pour un deuxième épisode avec la crime sur le prochain projet. On ne sait pas. Allez, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501